Je l'avais dit, je pense que depuis les deux ou trois dernières années, les jeunes prennent du galon à chaque année. Je pense que c'est encore la preuve depuis le début des sélections olympiques. Je m'attendais à ça. Mon but, c'est de me clartir sur l'équipe. En ce moment, les points sont en banque. Beaucoup de points, beaucoup de gros points sont en banque pour moi. Le stress sur les épaules commence un petit peu à s'en aller, mais il faut quand même garder le focus sur les quatre distances qui restent la semaine prochaine pour réussir à avoir des courses en corps pour la prochaine étape des sélections qui vont être en Cousimont. Sam, il est incroyable. En ce moment, je pense qu'il le démontre par son patinage en ce moment. Il est très, très fort. À l'entraînement, c'est toujours un des meilleurs. Toujours lui qui est toujours là pour l'aider les autres, pour pousser la limite un peu plus loin en entraînement. Donc, je pense que ça paye sur la glace les quatre victoires sur cinq. J'aurais aimé ça qu'il en arracher un peu plus, mais je suis vraiment, vraiment content pour lui d'avoir deux victoires aux 500 comme ça. Ça assure quasiment sa place au sein de l'équipe en ce moment. Je pense qu'il est conscient de ça, mais qu'il va vouloir, il en veut encore. Il veut, s'il est capable de tout gagner le reste, il va essayer de tout gagner le reste. Puis Samuel, il est comme ça, il aime gagner. Puis quand tu as l'âme de gagnant, bien, tu es là pour les bonnes choses. Je pense que tu regardes Sam, puis tu regardes moi quand j'avais son âge. J'avais la même rage, je voulais gagner toutes les courses que je gagnais. Quand j'avais gagné une, j'en voulais encore plus. Puis Samuel, en ce moment, il est comme moi, puis il est vraiment sur une bonne lancée. Puis c'est pour lui, je pense, la meilleure compétition canadienne de sa vie. Puis ce n'est pas celle dernière. Je dirais que ça va encore super bien. Comme sur la glace, comme vous pouvez le voir en fin de semaine, puis aujourd'hui, mercredi, ça va super bien. En entraînement, ça va super bien. On fait des temps incroyables. Les jeunes, les moins jeunes. Mais pour vrai, ça va super bien. Puis je pense que ça va être encore une très bonne année pour moi. Puis pour l'équipe, je pense qu'avec les courses qu'on peut voir en fin de semaine, toute la semaine, le Canada, on est fort, puis on va être prêts pour l'équipe du monde. Je dirais que l'équipe, si je compare, mettons, l'équipe en ce moment actuelle aux équipes que j'ai eues dans le passé, j'ai rarement vu une équipe aussi unique que ça, aussi compréhensive. Quand il y a une personne qui a un moins bon résultat, les personnes vont soutenir cette personne-là. Quand il y a quelqu'un qui a le moins bon résultat, le monde va l'encourager, le féliciter. Il y a personne qui va goûter dans son coin. Il y a personne qui est trop frustré par rapport à une disqualification. Je pense que tout le monde prend le tout avec un grain de sel. Puis tout le monde est vraiment content dans la chambre. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que sur la glace, il y a des belles courses. Puis que le monde est un peu courtois. Des fois, il y a des passements serrés. Il n'y a pas beaucoup de gros accrochages, des chutes à trois, des chutes à quatre. Donc ça, c'est le fun d'avoir, des courses clean, des courses avec du monde qui ont le goût de faire des belles courses pour donner du spectacle au monde. En termes de fraternité, je pense que c'est une des très bonnes qu'on a eues dans les dernières saisons de patins. Je pense qu'on a vraiment construit ça année après année. D'avoir l'écart entre les jeunes. Moi, j'ai comme 13 ans de plus que Sam. J'ai des fois 14-15 ans de plus que des garçons sur la passe-noir avec moi. Des fois, c'est difficile de se trouver des points communs, des activités à faire ensemble qu'on aime faire. Mais on a trouvé ces activités-là. Puis on a fait des choses pour justement rendre l'équipe un peu plus unie. Cet été, je pense que l'été d'entraînement a vraiment été vraiment le fun avec les gars. Puis je suis vraiment content de voir les performances des garçons en ce moment. Non seulement sur la glace, mais hors glace aussi dans la chambre. Comment est-ce qu'ils se comportent les uns envers les autres. Puis de voir les gars heureux, de voir content de vivre cette expérience-là, c'est vraiment le fun.